Le voici, le voilà, c'est American Devil et de l'actualité toute récente comme vous avez pu le voir sur cette course de référence puisque Royal Devil, c'était en 2022, c'était en 2022 Royal Devil, c'était en décembre, c'est bon, on y était presque. Royal Devil, un poulain estimé par Michael Mescam qui a gagné en se baladant à peau sur le haie et pourtant American Devil était lui un cheval de vitesse, il a gagné listed à deux ans le prix Roland de Chambure en battant un futur gagnant de groupe 1 et il a ensuite été placé de groupe 1 à cinq reprises lors de ses cinq tentatives au plus haut niveau. Magnifique cheval qui avait donc beaucoup de vitesse et qui a commencé par faire de très bons chevaux de plat, il continue à en faire puisqu'il y a Manoir qui a été deuxième cette année du prix des rêves d'or et placé du prix La Flèche qui est la toute première listed du programme français pour les deux ans. Il a également fait Lupo Nero pourtant dressé sur les obstacles au Cholumet mais qui a gagné le prix tantième sur 1600 mètres en terrain lourd à Saint-Cloud et American Devil est donc arrivé au Hora du Grand-Chenet avec un nouveau groupement de propriétaires pour le lancer vers l'obstacle où il a de très bons résultats. On a vu un premier gagnant en obstacle, AQPS, petite particularité c'était Gamalco pour Jerry Planck et cette année donc Royal Devil sorti du Cholumet qui avait débuté dans le prix final donc Poulain très estimé et qui a confirmé ensuite. Il produit avec beaucoup de modèles American Devil, vous le voyez c'est un somptueux cheval de 1m66, un fils d'American Post qu'on ne vous présente plus qui a été un des étalons phares en France jusqu'à sa mort. Voilà pour American Devil, agréé à QPS bien évidemment, 1m66 et 2500 euros en 2022 au Hora du Grand-Chenet.